Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'analyse du Quinte et Plus de ce mercredi 10 août qui aura lieu sur l'hippodrome de Saint-Malo. Malheureusement, il ne s'agira pas du Grand National du Trôme et bien du prix de la ville de Saint-Malo, une épreuve ouverte à des 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 185 000 euros avec un recul de 25 mètres à 100 000 euros. Dans cette épreuve, ma sélection sera composée du numéro 1, Querido Barbé, un cheval en plein épanouissement, il est en retard de gains, il reste sur trois victoires consécutives et peut en aligner une quatrième ce mercredi. Ensuite, j'ai retenu le numéro 15, Prince de la Butte, qui vient de tracer un très bon parcours préparatoire samedi dernier sur l'hippodrome des Sables d'Olonne. Cette fois-ci, il sera déféré des 4 pieds et confié à Frank Nivard, il faut le retenir très haut. Ensuite, le numéro 9, Kenyo Danjou, qui reste sur une quatrième place dans un Quinte et Plus sur l'hippodrome de Cabourg. Il est très bien placé à la limite du recul, il fait partie des choix prioritaires. Le numéro 16, Horoz du Metz, c'est l'autre atout de l'entraînement Cherbonnel. C'est le plus riche du lot, c'est un cheval qui ne sait pas faire la faute, il est toujours dans le coup. Il donne toujours le meilleur de lui-même et il devrait lui aussi figurer dans les 5 premiers. Le numéro 13, Queen Nova Fedo, qui reste sur une deuxième place à une cote astronomique dans un Quinte et Plus sur l'hippodrome de Cabourg. C'était derrière Riviga Durie qui a confirmé ensuite en se classant cinquième de notre Quinte et Plus, donc le 13, Queen Nova Fedo, à surveiller. Le numéro 7, Priscalia, qui fait partie des Bonnes Chances en tête, elle ne répète pas toujours sa bonne valeur, mais dans un bon jour, déféré des postérieurs, elle a son mot à dire au moins pour un accessite. Le 4, Kérazak, lui aussi déféré des postérieurs, c'est un cheval qui lui au contraire a tendance à répéter ses bonnes courses. Il a franchi un palier cette année puisqu'il a déjà remporté plusieurs victoires et avec Jules Le Pentier au Sulky, il a parfaitement les moyens de conclure à l'arrivée. Et ensuite, pour compléter ma sélection, j'ai retenu le numéro 6, Kito de Nere, qui n'a pas forcément une grosse valeur, mais il est bien placé au gain et au premier poteau, avec un parcours avantageux, il pourrait tirer son épingle du jeu et venir chercher une petite place quatrième ou cinquième. Donc ma combinaison pour ce Quinte et Plus de mercredi sur l'Hippodrome de Saint-Malo, il s'agira du prix de la ville de Saint-Malo, en tête le numéro 1, Kérido Barbé, devant le 15, Prince de la Butte, le numéro 9, Kenyo d'Anjou, le 16, Horoz du Metz, le 13, Quid Nova Fedo, le 7, Priscalia, le 4, Kérazak et le 6, Kito de Nere. Mais voilà pour ce Quinte et Plus, ensuite on va s'intéresser aux autres courses de cette réunion Malouine, et on va commencer par la deuxième course, le prix Jacques-Jiboire, une épreuve au tromonté, pour des chevaux d'un très bon niveau, et il faudra retenir le 209, Raison Génilou, qui vient de se classer deuxième du prix Fandango, une épreuve toujours réputée sur l'Hippodrome de Cabourg, il terminait en Hongre, deuxième de Couette-des-Caillons, et donc dans cette épreuve de mercredi, même s'il n'est pas très bien engagé aux 25 mètres, et bien il faut le retenir très haut, je pense que c'est le lauréat en puissance de cette épreuve. Ensuite, la troisième course, le prix de la laiterie de Saint-Malo, et bien dans cette épreuve, il faudra retenir le 310, Sniper, qui avait vraiment brillé l'hiver dernier à Vincennes, il avait pris des accessibles dans des lots nettement supérieurs au lot qu'il va affronter ce mercredi, il est très bien engagé au plafond des gains, il a été préparé pour ça, Sniper, le 310, il faut le retenir en très bon rang, c'est la base dans ce lot. Et puis évidemment, l'étape du Grand National du Trô, ce sera la quatrième course, donc la huitième étape du GNT 2011, qui malheureusement ne sera pas support de Quintet, faute de partant, il faudra retenir très haut, le 405 Kif de Villeneuve, qui avait fait très forte impression sur l'hippodrome de Reims, où il avait frôlé la disqualification, ensuite il s'était relancé et il avait dominé Réal Deloux, qui avait fait la faute, et donc ce Kif de Villeneuve, évidemment, c'est logiquement le lauréat de cette épreuve, il devra tout de même redouter Roque Barbé, le 404 qui a franchi un palier cette année, et qui devrait jouer un rôle majeur dans ce rendez-vous. Voilà pour la réunion 1 qui aura lieu sur l'hippodrome de Saint-Malo, on aura également les trotteurs à l'honneur en réunion 2 sur l'hippodrome de Rouen-Mokanchy, et dans cette réunion, je vous conseille de suivre le prix www.coursedechevaux.com, la quatrième course du programme, et donc avec le 408 Scoop, un cheval très bien placé à la limite du recul, qui est entraîné par Pierre Vercruis, qui est en retard de gain, il a longtemps été arrêté, il a été arrêté de longs mois, et c'est un cheval qui est en passe de se retrouver, depuis son retour il a déjà aligné de bonnes performances, et rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sur sa lancée ce mercredi. Ensuite, l'épreuve majeure du programme, ce sera le prix Marceau-Dec, la course 5, et donc là j'ai retenu Rambo de Morgan, le 506, qui vient de se classer 6e dans un lot nettement plus relevé sur l'hippodrome d'Anguin, puisque ce jour-là c'était Roxane Griff qui s'imposait, et cette Roxane Griff elle a confirmé ce samedi dans le prix de la haie à Anguin en groupe 2, en gagnant devant des chevaux de classe comme Gris-Glorieux-Dubois, Orson November, Punchy ou Rodrigo Jet, donc ce Rambo de Morgan il redescend nettement de catégories, on peut le tenter en couplé avec le 507 Rickshaw, qui répète sa bonne valeur dans cette catégorie. Et puis également la réunion 3, donc sur l'hippodrome de Vichy, cette fois-ci ce seront les galopeurs à l'honneur, on aura quelques courses fort intéressantes, et notamment le prix Jury-Yetty, la dernière course du programme, la 7e, une course B à condition pour 3 ans et plus sur 1850 m, et là on retrouvera certains chevaux d'âge assez bien connus, c'est notamment le cas du vieux Willywell 705, un cheval qui est vraiment rompu à ce genre d'exercice dans cette catégorie, il enchaîne les accès site, il n'a plus trop de marche pour la victoire, mais normalement on devrait le retrouver sur le podium de cette épreuve, donc le 705 Willywell. Voilà pour l'analyse du Quinte Plus de ce mercredi à Saint-Malo, ainsi que des meilleures chances de cette réunion, et puis des réunions également de Mokanchi, Réunion 2 et de Vichy Réunion 3, c'est avec plaisir que je vous retrouverai demain pour l'analyse du Quinte Plus de jeudi. Je vous souhaite de très bons jeux à tous et je vous dis à demain.